Bonjour, bienvenue dans la correction de l'exercice numéro 70, page 122 du livre, qui faisait donc partie du DM numéro 3, à choisir avec un autre exercice sur les 3 qui étaient proposés. Donc cet exercice numéro 70 propose d'étudier le coût moyen pour la fabrication d'un repas. Dans un restaurant, le coût total est donné par une fonction du second degré, à savoir 2x²-230x plus 7200, x étant compris entre 30 et 120, et le coût moyen, forcément on va diviser ce coût total par le nombre de repas, donc par x. On nous demande d'exprimer CM de x, le coût moyen, en fonction de x. Alors question 1, CM de x, par définition, c'est noté dans l'énoncé, c'est C de x divisé par x. Il va donc s'agir de 2x²-230x plus 7200 divisé par x. Je peux simplifier un petit peu ce calcul, ou le laisser comme ça, après c'est au choix. Moi je vais décider de le simplifier, ça va me donner 2x-230 plus 7200 sur x. Voilà, donc les deux dernières lignes sont des bonnes réponses. On peut le laisser sous la forme d'un quotient, ou on peut le remettre sous la forme d'une somme algébrique. Ensuite, question 2a, on demande de calculer la dérivée de la fonction CM. Alors, pour dériver CM, CM' de x est égal à, alors on a toujours x qui appartient à 30120. x appartient à 30120. Voilà, CM'. Donc là, je vois l'intérêt d'utiliser plutôt ma deuxième formule, ça va être plus simple à dériver. Si j'avais utilisé cette formule-là, il aurait fallu utiliser u'v-uv' sur v² pour dériver un quotient de deux fonctions. Alors que comme j'ai simplifié mon expression, là j'ai juste une somme de trois fonctions plutôt simples à dériver. Alors, je vais dériver d'abord 2x. 2x, quand on dérive, ça donne 2. Ensuite, quand on dérive moins 230, on obtient 0. Donc ça, ça disparaît. Et enfin, 7200 sur x, c'est 7200 fois 1 sur x. J'ai donc à faire la dérivée de la fonction 1 sur x, dérivée qui vaut moins 1 sur x². Donc fois moins 1 sur x². Voilà, la dérivée est terminée, je vais juste la simplifier un petit peu. Donc c'est 2 moins 7200 sur x². Montrer que cette dérivée a le même signe que x moins 60, sur l'intervalle 30, 120. Alors, je vais réfléchir un petit peu. Comment peut-on montrer que cette dérivée a le même signe que x moins 60 ? Je vais chercher à savoir tout simplement quand est-ce qu'elle est positive ou pas. Donc je vais commencer par chercher à faire une inéquation. Alors peut-être que ça ne mènera à rien, mais il faut bien commencer quelque part. Alors, cm' de x est égal à 2 moins 7200 sur x². Et je vais chercher à savoir quand est-ce que c'est plus grand que 0. Alors, c'est une inéquation. Je vais regarder uniquement la partie que je suis en train d'encadrer. Et je vais faire les mêmes opérations à gauche et à droite, en espérant bien sûr que j'ai le droit de les faire. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais multiplier par x² à gauche et à droite de l'inégalité. J'ai le droit de le faire parce que x n'est pas égal à 0, puisque x appartient à 30, 120. Donc je peux multiplier par x² les deux côtés. Et en plus, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité, puisque x² est un carré et un carré est toujours positif. Donc, ça va me donner 2x² moins 7200. Donc ici, le x² a disparu. Et plus grand que 0. Parce que 0 fois x², ça fait 0. C'est-à-dire que du coup, je vais diviser par 2 à gauche et à droite du égal, puisque là je remarque que j'ai un 2, 7200 termine par un 0, donc c'est divisible par 2. Je vais obtenir x² moins, alors la moitié de 7200, de tête, ça doit être 3600. Je vais vérifier quand même. C'est ça, 3600. Et ça, ça doit être plus grand que 0. Et là, en fait, seulement maintenant, je suis en train de commencer à me rendre compte que la piste que j'ai explorée, qui n'était peut-être pas la bonne, là je commence à être sûr que c'est la bonne. Alors pourquoi est-ce que dans ma tête je pense ça ? Parce que là, je reconnais x² moins 3600, c'est un carré moins un autre carré. 3600, c'est 36 fois 100. C'est donc 6 fois 6 fois 10 fois 10. C'est donc 60 fois 60. Pour vous en convaincre, prenez votre calculatrice. En tout cas, là j'obtiens donc une identité remarquable. C'est a² moins b². Donc je vais factoriser cette identité remarquable. J'obtiens donc x plus 60 fois x moins 60. Le tout devant être plus grand que 0. Alors oui, mais donc du coup, pourquoi est-ce que je sais que je suis sur la bonne voie ? Parce que justement, le x moins 60 de l'énoncé, je viens de le retrouver ici, dans mon inégalité. Donc en fait, je suis en train de dire que mon coût moyen, dans la dérivée du coût moyen CM' est plus grande que 0 quand le produit qui est ici est plus grand que 0. Alors le produit va dépendre en fait seulement de x moins 60. Pourquoi ? Parce que x étant dans l'intervalle 30-120, je peux dire que x plus 60 est forcément positif. Et donc comme x plus 60 est forcément positif, je vais pouvoir diviser par x plus 60. J'ai le droit de le faire. Et si je le fais, j'obtiens donc le fait que x moins 60 est forcément plus grand que 0. Autrement dit, mon coût moyen dérivé est plus grand que 0 quand x moins 60 est plus grand que 0. Et puisque j'ai fait ça, je suis en train de dire qu'ils ont exactement le même signe. Donc, la dérivée du coût moyen la dérivée du coût moyen a le même signe que x moins 60 sur 30-120 en tout cas. Ce n'est peut-être pas le cas sur d'autres intervalles puisqu'ici, j'ai utilisé le fait qu'on était sur 30-120 pour pouvoir multiplier par x carré et pour pouvoir diviser par x plus 60. Ensuite, je dois étudier le sens de variation de la fonction cm sur 30-120. Donc, pour étudier un sens de variation, on va étudier le signe de la dérivée, chose qu'on vient de faire d'ailleurs. Donc, le x va varier de 30 à 120. Au milieu, la valeur intéressante, c'est 60 puisque du coup, on a dit que le coût moyen est plus grand que 0 quand x est plus grand que 60. C'est-à-dire quand x moins 60 est plus grand que 0, en fait. Donc, ici, je mets un plus, je mets un moins. Ça, c'est mon coût moyen dérivé. Voilà. Et enfin, les variations de cm, du coup, il va être décroissant puis croissant. C'est logique, il atteint un minimum puisque notre énoncé, en fait, a pour objectif de trouver le coût moyen minimum. Alors, je vais calculer mes valeurs intéressantes. cm de 30 est égal, cm de 60 est égal et cm de 120 est égal. Je vais calculer tout ça à la calculatrice. Il faut pour ça que je rentre mon coût moyen sur la calculatrice. Donc, dans y1, je vais rentrer 2x moins 230 plus 7200 divisé par x. Voilà. Ensuite, je vais calculer y1 de 30. Oui, c'est ça. Donc, y1 de 30 me donne 70. Ensuite, y1 de 60 me donne 10. Et y1 de 120 me donne 70. Alors, c'est cohérent avec le tableau de variation. On part de 70, on réduit à 10, on remonte à 70. Ce tableau de variation étant trouvé, je continue. Combien de repas faut-il fabriquer pour que le coût moyen d'un repas soit minimal ? Eh bien, on a la réponse, il faut en fabriquer 60. Et à ce moment-là, du coup, chaque repas aura un coût moyen de 10 euros. j'ai donc plus qu'à écrire ma réponse. 3. Donc, il faut fabriquer 60 repas pour que le coût moyen soit minimal. et c'est la fin de cette correction. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir suivi.